Les semaines passées et un petit peu aujourd'hui encore parce qu'on est en train d'expérimenter le nouveau logiciel et effectivement ça prend un certain doigté pour arriver à maîtriser tout ça de façon efficace et sans douleur pour vous. Alors, merci de votre indulgence. Écoutez, on a de l'actualité en masse ce soir. Il se passe des choses partout, partout, partout. D'abord sur la scène nationale, bien sûr, où on a appris en fin de journée le retour de l'enfant prodigue Jean-Martin Aussan au sein du Parti québécois. Alors, grosse nouvelle et assez surprenante compte tenu des orientations qu'il semblait avoir prises ces dernières années. Il s'était orienté vers l'économie sociale et disons qu'on s'attendait davantage à le voir surgir du côté de Québec solidaire que de celui du Parti québécois. Le fait est que pour le Parti québécois, pour Jean-François Lisée qui cherche à reconstituer la coalition qui avait réussi à réunir Jacques Parizeau au début des années 90 pour prendre le pouvoir en 94, il est nécessaire d'aller chercher, de ratisser large et puis d'ouvrir la porte autant que possible de façon à ramener les ouailles au sein du Parti québécois. D'abord celle de l'option nationale dont Jean-Martin Aussan a été le chef pour un court moment. Et ensuite également des gens qui se sont égarés du côté de Québec solidaire et que le Parti québécois espère ramener dans son giron. Alors, on verra dans les jours et les semaines qui viennent quel impact cette annonce aura. Pour l'instant, ça semble, ça paraît être une prise pour le Parti québécois. Et évidemment, le Parti québécois qui cherche à sortir des limbes dans lesquelles il se trouve depuis plusieurs mois au plan du soutien populaire. Est-ce que cette initiative, de même que la piètre performance du Parti libéral, va lui permettre de récupérer un peu du terrain perdu ou bien est-ce que les déboires du Parti libéral vont-ils profiter plutôt à la CAQ? C'est ce qui reste à voir et à déterminer dans les semaines qui viennent. Chose certaine, c'est qu'il semble bien que Québec solidaire ne décolle pas de la base et que la venue de Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas les effets escomptés. Alors, il reste évidemment beaucoup d'autres choses à aborder sur le plan de l'actualité nationale. Ce sondage, rendu public en fin de semaine par le Journal de Montréal, qui parle, qui nous renseigne sur l'état d'esprit des Anglos par rapport à l'usage du français imposé, qui leur est imposé, disent-ils, par la loi 101 et contre laquelle ils sont toujours remontés. Et assez substantiellement, on aurait pu croire qu'après tant d'années, ils auraient fini par comprendre le bon sens, mais il faut être très conscient que dans la réaction, ce qu'on perçoit être la réaction des anglophones et pour, dans une très large mesure, celle des immigrants qui arrivent au Québec et qui arrivent au Canada, il faut bien être conscient d'une chose, pour eux, ils arrivent au Canada et le fait qu'ils soient au Québec, c'est pour eux presque un caprice du sort et ils n'ont pas de véritable engagement envers le Québec, ni envers sa langue, ni envers sa culture. Eux, ce sont des immigrants qui cherchent à améliorer leur sort sur le plan économique et ils viennent en Amérique du Nord et pour eux, la langue qu'ils doivent apprendre s'ils veulent prospérer en Amérique du Nord, c'est l'anglais. Alors évidemment, les mesures gouvernementales et en particulier celles du Parti libéral des dernières années n'ont évidemment pas du tout aidé à convaincre les immigrants de s'intégrer au Québec français et au contraire, le laisser-aller qu'on a observé a plutôt eu l'effet contraire. Donc, les résultats du sondage n'ont rien de surprenant et il faut se résigner à ce que la situation se détériore jusqu'à ce qu'un autre gouvernement vienne corriger la situation. Aussi, une chose qu'il faut souligner, c'est l'insistance que mettent systématiquement les médias anglophones, les représentants de la communauté anglophone, toujours à parler de leurs droits dans la perspective de la Déclaration canadienne des droits et non pas celle de la Charte des droits et libertés du Québec. Et ça fait toute la différence parce que l'esprit, la compréhension générale de l'opinion publique du côté anglais, c'est que la seule déclaration des droits qui vaille, c'est celle du gouvernement fédéral et les gens sont convaincus qu'elle s'applique à tout, sauf qu'ils ne réalisent pas que cette Déclaration des droits ne vaut que, pour l'exercice des droits qui leur sont consentis en vertu de la Constitution et des lois fédérales. Donc, sa portée est infiniment plus limitée que ce qu'ils n'imaginent et c'est ce qui explique une grande partie de la confusion qui règne. À cet égard, il faut savoir que, comme je vous le signale un peu plus tôt, le gouvernement du Québec, par ses agences et celles qui ont des contacts les plus étendus avec le public et le plus immédiat, comme par exemple les bureaux de l'assurance maladie, la régie d'assurance maladie à Montréal, ont recruté, bien sûr, des gens issus de ces communautés-là et ce sont des fonctionnaires du Québec qui ne sont absolument pas bien préparés et qui persistent à penser, eux, que les deux langues sont officielles sur le même pied pour les fins d'un service offert dans le cadre des compétences du gouvernement du Québec, comme c'est le cas pour la santé et l'éducation et toute une gamme d'autres sujets. Bref, on est dans un joyeux foutoir, si vous me passez l'expression, et cette situation-là n'est pas près de s'améliorer. Comme je vous le dis, il y a trop de gens qui ont intérêt à ce que la confusion demeure et s'amplifie pour qu'elle soit corrigée vraiment comme il le faudrait. Imaginez aussi qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a des revendications de la part des milieux anglophones pour que Télé-Québec diffuse également en anglais. Écoutez, là, on est rendu loin, s'il faut qu'on en vienne là, et ça sera un clou de plus dans notre cercueil. Vous savez, en effet, que selon les dernières données démographiques disponibles, les Canadiens français, les Québécois deviendront minoritaires au Québec en 2035. Alors, vous comprendrez l'urgence de renverser le cap rapidement pour éviter que cette prévision ne se réalise. Autre dossier chaud à l'heure actuelle, évidemment, la santé. Et évidemment, depuis quelques semaines, ça bouillait dans la marmite du ministre Barrette et du premier ministre Couillard au sujet des ententes qui ont été conclues par le gouvernement à l'avantage des médecins spécialistes. Et on ne parle pas de petits chiffres, là. On parle d'une somme de 3 milliards, 2 à 3 milliards, dont ils auraient bénéficié pour, à l'origine, le but était de les ramener au niveau des professionnels de la santé des autres provinces. Mais on se rend compte qu'avec tous ces cadeaux que leur a fait l'administration, le gouvernement Couillard depuis son entrée en fonction, soit sous l'ancien ministre Yves Bolduc, le docteur Bolduc de Québec, ou sous le docteur Barrette, les médecins spécialistes ont considérablement amélioré leur sort au point de dépasser celui des médecins, des spécialistes des autres provinces. L'ancien ministre Castonguay, ministre de la Santé, au début des années 70, le père de l'assurance maladie, s'est lancé hier dans une diatribe assez violente, merci, accusant le premier ministre. Et puis, moi, il se trouve que je connais M. Castonguay, pour avoir, parce qu'il a été mon patron dans les années 80, alors qu'il était président du groupe La Laurentienne et que moi, j'étais vice-président du groupe et de La Laurentienne mutuelle d'assurance. Alors, M. Castonguay, que je connais bien et qui n'a pas la langue dans sa poche, a retenu des propos très drus à l'endroit de M. Couillard et de ce qu'il a appelé ses niaiseries. Et on n'en pense pas moins du Dr Barrette avec qui il a déjà eu des accrochages. Écoutez, M. Castonguay est un libéral. C'est quelqu'un qui est identifié énormément au courant de social-démocrate du Parti libéral et son intervention a du poids. Donc, comment le Parti libéral, à l'interne, va-t-il réagir? C'est certain qu'on n'en aura pas beaucoup de grands échos. Ça va se passer, comme toujours chez les libéraux, dans le secret des caucus et puis des petits conclaves que tiennent les députés entre eux. Mais il n'y a pas de doute que, à quelques mois des élections, le coup de M. Castonguay porte et n'est pas de nature à améliorer la perception qu'ont les Québécois de la gestion de la santé par le gouvernement du Parti libéral. Ça va être un gros enjeu dans les prochaines élections et ça va nécessairement faire très mal au Parti libéral. Autre sujet qui nous ramène cette fois-ci encore de nouveau sur la question de la langue avec Hockey Canada. Écoutez, c'est encore une folie qui dépasse l'entendement. Imaginez que Hockey Canada, la Fédération olympique canadienne de hockey, a demandé à ce que les joueurs francophones prononcent leur nom et que lorsqu'on a fait les annonces publiquement des joueurs francophones, on annonce leur nom avec l'accent anglais. Autrement dit, Vincent Lecavalier devient, avec l'habitude des prénoms raccourcis, raccourcis des surnoms Vinnie Lecavalier. C'est stupide. Et que même les francophones qui font les annonces doivent prononcer les noms des Québécois à l'anglaise. C'est du mépris. Un mépris qui frôle le racisme, la haine. Il faut se souvenir que c'est pas nouveau, ça. Il y a eu plein d'exemples dans le passé de réactions comme ça qui sont presque viscérales de la part du Canada anglais à l'endroit des Canadiens français, des francophones du Québec. En fait, ça remonte très trop loin. Écoutez, 1837-1838, au moment de la révolte des Patriotes, la situation est tellement grave que Lord Durham, qui arrive d'Angleterre pour tenter de faire des recommandations au gouvernement britannique à la suite des deux insurrections qui viennent de se produire, en 1937 et en 1938, va constater dans son rapport à quel point cette haine, et puis il parle carrément de reine, haine entre les deux races, est forte et tenace. Et puis, on voit que 150 ans, presque 200 ans plus tard, la situation n'a pas vraiment évolué et que ces vieux réflexes-là demeurent encore extrêmement vivaces chez les Canadiens anglais. Les réactions aujourd'hui sont assez virulentes. Vous n'avez qu'à lire les articles dans le Journal de Montréal et les interventions, même à l'Assemblée nationale, même le premier ministre Couillard, qui est coincé, n'a pas pu faire autrement que de dire qu'il trouvait ça insultant. Alors oui, c'est insultant, et oui, ça témoigne d'une petitesse et d'une volonté d'écrasement et d'assimilation. C'était de ça qu'il s'agissait lorsque Lord Durham faisait ses recommandations en 1838. Ça continue, ça perdure, et même qu'on peut presque constater que ça prend de l'ampleur, parce que ça se répand dans les champs d'activité les plus courants, les plus quotidiens, les plus... Les loisirs, écoutez, le sport, c'est... Bon, je comprends que c'est quelque chose de très important, mais pour les jeunes, pour les gens qui s'intéressent au hockey, c'est sûr, mais il reste quand même que c'est pas l'activité première des Canadiens, hein, on s'entend, il y a toutes les activités économiques, mais que dans... Jusque dans nos loisirs, dans notre sport, pendant qu'on vienne se faire harceler, insulter à ce point, c'est assez consternant comme constat après tant d'années de vie commune sur ce territoire. À ce propos, j'ai... trouvé une citation d'un historien tchèque, Milan Hubel, et il dit ceci, « Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis, quelqu'un d'autre écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. » Écoutez, on n'est pas loin, pas loin, pas loin de cette situation-là. On est même en plein dedans. Et si on continue d'oublier notre histoire aussi vite que nous le faisons depuis une cinquantaine d'années, nous allons disparaître en 2035, comme l'annoncent les données démographiques. Une autre citation que j'ai retenue dans mes lectures au cours des derniers jours, c'est de Jean Dormesson, membre de l'Académie française, récemment décédé. Il disait ceci, « Une langue qui faiblit, c'est un pays qui vacille. » Je répète, « Une langue qui faiblit, c'est un pays qui vacille. » Et posez-vous la question, sommes-nous dans une situation où la langue faiblit? Je crois, hélas, qu'on est obligé de répondre que oui. Et la conséquence, c'est un pays qui vacille. Je pense également que c'est bien notre cas. Alors, il vous reste à vous, chacun d'entre vous, chacun dans votre milieu, à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation-là. Écoutez, passons maintenant à la politique fédérale. En fait, à la fois fédérale et provinciale. vous savez qu'une décision a été rendue ces derniers jours qui confirme une décision par la Cour d'appel qui confirme une décision de la Cour supérieure qui avait déterminé que l'Assemblée nationale pouvait interdire le port du kirpan dans son enceinte. La question s'est posée à l'occasion de la visite de deux SIC à l'Assemblée nationale et ils ont prié de se débarrasser de leur kirpan pour pénétrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ils ont refusé de le faire et ont plutôt porté la question devant les tribunaux. Alors, la décision de la Cour d'appel confirme donc la décision de la Cour supérieure. L'Assemblée nationale, selon ces deux tribunaux, a bien l'autorité requise pour interdire le port du kirpan à l'intérieur de son enceinte. Des indications déjà disponibles de l'avocat de ces SIC-là nous laissent comprendre que la décision pourrait être portée devant la Cour suprême. Et déjà, le premier ministre Trudeau qui est en... Pee-wee Trudeau, comme je l'appelle, qui est présentement en visite en Inde et qui se comporte comme un vrai Pee-wee, il n'y a qu'à voir les photos qui nous parviennent de l'Inde ces jours-ci, a indiqué que lui, pour sa part, il prétendait que les Canadiens, où qu'ils se trouvaient, avaient le droit de s'habiller comme ils le voulaient en respect de leur religion. Peu importe, évidemment, toute considération de sécurité. D'ailleurs, cette décision-là vient après celle, une autre, il n'y a pas longtemps, où le ministre Garneau, ministre des Transports au fédéral, a décidé de lever certains interdits dans les avions, dans le transport aérien, relativement justement au couteau et puis au port même du kirpan à l'intérieur d'un avion. Vous savez, il y a eu un grave attentat, un des plus gros graves attentats de l'histoire de l'aviation aérienne, l'attentat de Lockerbie, survenu quelque part au-dessus de l'Écosse dans les années 80, si ma mémoire est fidèle. C'était un avion de Air India qui a été sauté à la bombe, une bombe placée par des terroristes indiens, SIC. Donc, on ne va pas prétendre qu'il y aura toujours des cycles pour faire sauter des avions ou en tout cas utiliser des kirpans pour menacer des gens, mais Chaïchaudé craint l'eau froide où on pense à tout le moins qu'il devrait et puis dans une situation comme celle-là, la sécurité minimale devrait continuer à, en fait, minimale, maximale, devrait continuer à prévaloir dans toutes circonstances. Revenons maintenant à M. Trudeau qui est en voyage en Inde. Écoutez, vous savez qu'il y a trois ministres SIC, qu'il y a trois ministres SIC dans le cabinet fédéral, ministre de la Défense, le ministre, il y en a un autre, c'est les travaux publics, je crois, et puis, il y en a un troisième et le premier ministre Trudeau fait des efforts assez importants pour courtiser cette communauté qui est surtout implantée, bien sûr, il y en a quelques-uns au Québec, mais surtout implantée en Ontario et en Colombie-Britannique. Alors, ce sont évidemment des électeurs que M. Trudeau courtise, mais il le fait avec une telle soumission, presque, il va loin, que ça provoque évidemment des réactions en Inde au moment où il se déplace justement dans ce pays en voyage officiel. Et alors que normalement, on se serait attendu à ce qu'il soit accueilli à l'aéroport par un des membres les plus seniors du gouvernement de M. Modi, qui est le premier ministre de l'Inde, eh bien, il a été reçu par un sous-ministre ou un sous-secrétaire à l'agriculture. On comprend tout de suite que c'était un moyen qu'utilisaient les Indiens pour faire comprendre à M. Trudeau que c'est prise de position en faveur des minorités prétendument persécutées du Kalinistan. C'est comme ça que ça s'appelle cette province-là. Ils étaient déplacés et même inconvenantes au moment où ils visitaient l'Inde. Alors, vous avez sûrement vu dans les médias les photos de M. Trudeau et de sa famille habillée avec le costume traditionnel de l'Inde et, bref, faire plein de... Écoutez, on est en train de sombrer dans la farce la plus totale et la crédibilité internationale de M. Trudeau en prend un coup régulièrement à chaque semaine presque ces temps-ci et on se demande, commence à se demander un peu partout sur la scène internationale quelle espèce de malade est en train de diriger le Canada. Loin d'être rassurant pour les alliés canadiens, loin d'être, comment dirais-je, un facteur de fierté pour les Canadiens, même ceux qui y croient en toute sincérité au Canada, ne peuvent pas autrement, faire autrement que d'être inquiets et se demander quel mauvais sort M. Trudeau, puis oui, Trudeau, va infliger à la diplomatie canadienne. Autre sujet important ces jours-ci, cette usine de Peugeot-Citroën qui devait s'établir au Québec, c'est un projet sur lequel avait travaillé l'ancien ministre Daou, qui est décédé l'été dernier, vous vous souviendrez, et qui avait démissionné du Parti libéral à la suite d'une brouille avec M. Couillard, le premier ministre Couillard, au sujet des réponses qu'il convenait de donner à certaines questions soulevées dans le cadre des enquêtes au ministère des Transports. Donc, M. Daou, qui avait été président d'Investissement Québec, avait amorcé un important travail concernant un projet d'investissement majeur d'Hydro-Québec, de Peugeot-Citroën en France, de deux entreprises québécoises pour procéder à une usine, à la construction d'une usine. Écoutez, 600 millions, c'est pas une petite usine, là, pour des véhicules électriques avec une technologie nouvelle développée en partenariat avec Hydro-Québec. Ce projet-là est tombé à l'eau et avec un minimum d'explications, le premier ministre Couillard, le gouvernement du Québec, tentant d'en tenir responsable, Peugeot-Citroën, qui n'aurait pas souhaité investir davantage dans le projet. Devant, semble-t-il, une rentabilité tout très aléatoire. Alors, aujourd'hui, on apprend que Peugeot-Citroën a demandé au premier ministre une rétractation, c'est pas rien, parce que, semble-t-il, que c'est véritablement le gouvernement du Québec qui a décidé de se retirer du projet et non pas Peugeot-Citroën. Alors, c'est encore une affaire qui est en train de tourner à l'eau de boudin et on va encore découvrir des choses assez malodorantes au cours des jours et des semaines qui viennent dans ce dossier-là. Il ne serait pas surprenant qu'on apprenne qu'il y a des commissions qui n'ont pas été versées ou qu'on a refusé de verser ou des choses comme ça, des commissions secrètes, bien sûr. Et vous allez voir ce dossier-là évoluer. Ça sent pas bon. Donc, ça nous... Ah, la Caisse de dépôt aujourd'hui, la Caisse de dépôt qui annonce une belle performance pour l'année qui vient de se terminer avec un rendement global de 9,3 %. C'est quatre points... quatre dixièmes de moins que la performance des grands fonds de pension canadiens, mais c'est tout de même une performance très honorable. La moyenne des fonds de pension canadiens se situe à 9,7. La Caisse de dépôt est à 9,3, mais la Caisse de dépôt a un mandat légèrement différent des autres, donc un écart de quatre dixièmes, là, c'est tout à fait acceptable. Cependant, M. Sabia, le président de la Caisse, a bien été clair dans sa déclaration aujourd'hui. il faut s'attendre que la performance de l'an prochain risque d'être sensiblement inférieure en raison de ce que tout le monde attend à l'heure actuelle, c'est-à-dire une correction majeure sur les marchés boursiers qui ferait dégringoler les titres assez substantiellement. Des spécialistes du marché, les plus optimistes, parlent d'une baisse qui pourrait, une correction boursière qui pourrait atteindre les 20 %, d'autres, beaucoup plus négatifs, envisagent même une baisse de l'ordre de 50 %. Alors, vous pouvez imaginer dans un contexte pareil qu'avec un climat général de baisse, la performance, les rendements de la Caisse de dépôt vont s'en ressentir parce que la Caisse de dépôt acquiert des titres transigeant en bourse et elle calcule ses plus-values ou ses pertes en fonction du cours de ses titres. Est-ce que ça va aller jusqu'à une situation aussi grave que celle qu'on a connue en 2008 lorsque la perte de la Caisse s'était élevée à 40 milliards de dollars? Je vous souhaite que non, mais on risque d'avoir encore là des surprises parce que le portefeuille de la Caisse n'est pas entièrement transparent. Il y a deux portefeuilles. Évidemment, il y a des choses dont on sait qui sont cotées en bourse. Bien sûr, ça, c'est relativement facile à calculer, mais la Caisse a également un portefeuille immobilier qui est de plus en plus important et qui contient des propriétés un peu partout à travers le monde. et là, les transactions ne se font pas dans le cadre d'un marché ouvert. C'est des transactions de gré à gré et là, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ce n'est pas toujours des plus heureuses et si on... la comptabilité ou en tout cas le vérificateur général du Québec devrait avoir la possibilité d'examiner les activités de la Caisse de façon beaucoup plus étroite et rigoureuse que ne lui permet la loi à l'heure actuelle. Alors, on en vient de faire le tour de la situation sur la scène nationale. On va prendre une courte pause de deux minutes et on vous revient pour aborder la situation internationale. Il y a de la matière. Alors, de retour pour la deuxième partie de l'émission Point de bascule, édition du 21 février 2018 et on aborde maintenant les dossiers internationaux. Cette semaine, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'activités, mais j'aimerais commencer par évoquer un petit peu la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis. On a commencé à en parler au cours des dernières semaines. Je vous ai parlé de l'hégémonie américaine qui en prenait pour son grade et on commence à comprendre que les États-Unis se font contrecarrer dans presque tous les dossiers qui les intéressent, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans ses rapports avec la Russie, que ce soit en Amérique du Sud au Venezuela, que ce soit, bref, il n'y a pas véritablement de situation dans lesquelles à l'heure actuelle les États-Unis ne se sont pas franchement dans une situation presque d'assiégés. Et j'ai lu un texte au cours des derniers jours que j'ai trouvé extrêmement bien fait et qui nous montre que finalement à l'heure actuelle, les États-Unis, compte tenu de leur situation financière, on sait qu'ils ont encaissé un dur choc en 2008, que ce choc a connu des répercussions à l'échelle globale, qu'ils ne s'en sont pas entièrement remis. La preuve, c'est que depuis huit ans, depuis, en fait, presque dix ans maintenant, on vit avec des taux d'intérêt anormalement bas, avoisinant le zéro. C'est presque du jamais vu sur une période historique aussi longue et les États-Unis cherchent par tous les moyens à sortir de cette situation et à reprendre l'autorité, le contrôle de l'agenda mondial. Ils réagissent très bêtement pour l'instant en multipliant les initiatives qui les font mal paraître où que ce soit. On apprend même que leurs problèmes de politique intérieure sont en train de compromettre les relations avec la Russie alors que finalement, c'est le Parti démocrate lui-même qui est en cause. la fameuse enquête de l'ancien directeur du FBI et Robert Muller qui porte justement sur la crise créée par les dénonciations des Russes par l'organisation démocrate pendant la dernière campagne électorale. C'est du faux, c'est du fabriqué, c'est du fake news. Et cette situation survient à la suite de plein d'autres qui font mal paraître le FBI, qui font mal paraître la CIA, des institutions qui étaient jusqu'à encore une dizaine d'années extrêmement respectées. Et ça se traduit, évidemment, par une donnée que je vous avais transmise au début de l'année d'un sondage qui avait été fait par Reuter, je pense que c'était l'Agence internationale de nouvelles, qui est d'ailleurs une agence canadienne, qui, Thomson Reuter, et qui constatait que la perception des États-Unis dans le monde était en chute libre et que, dans certains cas même, c'était particulièrement négatif. et, chose surprenante, particulièrement négatif au Canada, un des pays dans lesquels la perception des États-Unis avait le plus chuté au cours des deux dernières années. Alors, les États-Unis, coincés qu'ils le sont, doivent trouver un moyen très vite de se replacer, sinon, ils vont continuer à perdre des positions extrêmement rapidement. et semble-t-il qu'ils soient de plus en plus tentés par une option militaire. Est-ce que ça va aller jusque-là? Ça serait grave parce qu'évidemment, ça mettrait en cause les Russes. Le scénario qui apparaît à l'heure actuelle, un des plus plausibles, en tout cas, est celui de l'Ukraine parce que le gouvernement ukrainien vient d'adopter une loi qui a pour effet d'annuler, finalement, les accords de Minsk, mais de façon unilatérale, sans consultation préalable des partenaires qui avaient conclu cette entente-là. C'était la fameuse entente sur le format Normandie. Ça avait été conclu entre la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis et l'Ukraine elle-même. Alors, de façon unilatérale, l'Ukraine vient d'adopter une loi sur la réintégration du Donbass. Le Donbass, ce sont ces deux deux provinces, pas deux provinces, mais enfin deux centres plutôt russophones, deux provinces plutôt russophones de l'est de l'Ukraine, à la frontière de la Russie, qui, dans le contrôle, a échappé à l'Ukraine justement à cause de la présence importante de russophones et de leur désir de se rattacher à la Russie. À cause des accords de Minsk, la frontière n'a pas bougé, les Russes ne sont pas intervenus comme en Crimée pour inviter les gens du Donbass à se prononcer sur leur appartenance, soit à l'Ukraine, soit à la Russie, et tout ça tenait jusqu'à, encore tout récemment, à un cheveu. Or, ça y est, les Ukrainiens viennent de tirer le fil et on risque de se retrouver avec une concentration particulièrement importante de troupes de l'Ukraine, soutenues par plusieurs pays, dont la Suède, le Canada, et les États-Unis et d'autres, pour permettre à l'Ukraine de récupérer sa pleine souveraineté sur ces territoires du Donbass qu'on a laissés en dehors de l'Ukraine ces dernières années dans le respect des accords de Minsk. Évidemment, de voir un tel déploiement aux frontières de la Russie, ça n'est pas pour rassurer les Russes sur les intentions de tout ce beau monde. quand on sait qu'elles ont été au cours des derniers mois, de la dernière année, les provocations systématiques pour tenter d'amener la Russie à commettre des erreurs et à justifier donc une intervention contre elle. Jusqu'où est-ce que les 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 Américains sont-ils prêts à jouer dans ce jeu-là pour des raisons géopolitiques, pour des raisons économiques, de façon à éviter d'avoir à rembourser leurs dettes et faire en sorte qu'on ait une situation de crise qui justifierait que les banques puissent, en vertu des lois qui ont été adoptées dans tous les pays du G20 depuis les accords de Sydney il y a quelques années en Australie, tous ces pays-là ont adopté des lois qui autorisent les banques à se recapitaliser en cas de crise systémique à se recapitaliser écoutez bien à même les actifs de leurs déposants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que même au Canada le gouvernement fédéral d'ailleurs il l'a fait avant même que l'entente de Sydney soit conclue il a été un des premiers pays à prendre une telle mesure à adopter une loi sous le gouvernement Harper qui permet aux banques canadiennes qui ont une importance systémique en cas de crise de se recapitaliser à même les actifs de leurs déposants c'est-à-dire que ça va permettre aux banques de venir puiser dans votre compte de banque pour se recapitaliser. Écoutez, c'est fort c'est très très fort et il faut comprendre il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas que l'argent qui est dans votre compte de banque ne vous appartient pas même s'il est à votre nom. C'est une l'argent il appartient vous pensez qu'il vous appartenait mais non quand vous le déposez à la banque vous devenez le créancier de la banque et la banque devient votre débiteur mais c'est dans les actifs de la banque et ça devient dans les actifs qui sont calculés aux fins des réserves donc lorsque vous réclamez votre argent jusqu'ici tout va bien mais si tout se met à aller mal vous risquez de ne pas pouvoir y avoir accès comme ça a été le cas par exemple à Chypre il y a quelques années 2008-2009 au moment où il y a eu une crise et où du jour au lendemain les gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à leur compte de banque il y a eu également des interruptions de services comme celle-là qui se sont produites en Grèce il y a quelques années au moment des troubles les plus importants au moment où la Grèce cherchait à renégocier ses dettes avec l'Europe donc vous comprendrez qu'on est en train d'entrer dans une phase extrêmement dangereuse extrêmement délicate des relations internationales et que l'éclatement d'une crise mondiale pourrait avoir des conséquences directes même sur vous vous n'allez pas être appelé au front quelque part en Ukraine mais il pourrait se produire que si la déstabilisation du système financier international dans le cadre d'un événement de ça mettait à revêtir un caractère systémique vous perdriez vous perdriez accès à vos fonds il y a des évidemment des mesures qui sont prévues pour contrer ça il y a la loi les dépôts sont assurés jusqu'à hauteur de 100 000 $ en vertu de la loi sur l'assurance dépôt au Canada par compte donc si vous avez plusieurs comptes vous allez être protégé dans chaque compte à hauteur de 100 000 $ mais vous pouvez avoir par exemple des fonds de pension des choses comme ça administrer des rares personnelles toutes sortes de choses comme ça qui dépassent les 100 000 $ et à ce moment-là ben t'in t'in pour vous puis on apprend également que l'assurance la société de l'assurance dépôt elle-même n'est couverte qu'à hauteur de 7% de toutes les pertes potentielles c'est-à-dire qu'à devenant une vraie crise réelle même votre assurance dépôt ne vous protégerait pas parce que la banque la caisse de l'assurance dépôt fédéral n'aurait pas les fonds suffisants pour couvrir les pertes de tout le monde rien de rassurant là-dedans je vous prie de le croire et en fait même tout de quoi être potentiellement inquiété à la possibilité que des imprudents et des gens dangereux mettent décident de mettre le monde à feuille à sang en Russie en Russie il va y avoir des élections prochainement mois de mars vers la fin mars je crois vers le 20 mars à peu près et bon il n'y a pas de grande surprise à attendre là sauf que il faut s'attendre et d'ailleurs les russes anticipent ça ils ont d'ailleurs rendu public aujourd'hui une liste de mesures qu'ils prennent pour contrer la possibilité d'une intervention des pays de certains pays étrangers les États-Unis la France l'Allemagne l'Angleterre dans leur processus électoral et ils sont en train de prendre des mesures sévères pour empêcher que ça puisse se produire alors vous comprendrez que l'intérêt pour les États-Unis de prétendre que les russes interviennent dans leur process électoral c'est de trouver là la justification de le faire eux-mêmes et ils ne se gênent pas pour le faire comme l'a d'ailleurs déclaré la semaine dernière un ancien chef de la CIA qui a reconnu officiellement dans le cadre d'une émission d'information américaine sur une grande chaîne que les États-Unis oui effectivement intervenaient dans l'activité politique d'autres pays mais écoutez bien l'excuse mais que c'était pour leur bien pour leur bien pour le bien des Américains pour le bien de ces pays-là ou pour la conception que se font les Américains de ce qui serait bien pour ces pays-là et qui conviendrait en même temps aux intérêts américains vous comprendrez que ces Américains-là sont loin d'être fous et que tant qu'à avoir du pouvoir autant l'exercer et quand on est en situation qu'on a été aussi longtemps qu'eux en situation d'hégémonie complète il est très 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 difficile de renoncer au pouvoir que ce contrôle-là vous donne mais l'histoire est pleine des cochonneries littéralement que les Américains ont faites ça recommence ça commence même dès la fin des années 1940 quand un des premiers chefs de la CIA je pense qu'il s'appelait Alan Dulles avait répondu à une question qui lui était posée par le président Truman à l'époque à propos d'une intervention de la CIA au Nicaragua qui était à l'époque dirigée par un dictateur du nom d'Anastasio Tacho Somoza et M. Somoza avait une réputation évidemment pas très enviable particulièrement un tyran un dictateur en bonne et due forme et la première question de Truman avait été est-ce qu'on est capable de se débarrasser de ce gars-là alors on lui a raconté Alan Dulles lui a raconté tout ce qu'il faisait de bien pour les Américains et Truman avait conclu dans la façon suivante je vous le cite en anglais Well he may be a son of a bitch but he's our son of a bitch autrement dit traduction littérale c'est peut-être un enfant de chienne mais c'est notre enfant de chienne donc on s'en sert et il fait la job que les Américains veulent les Américains ont fait ça partout partout ont tenté de faire ça partout en Amérique latine pendant des années jusqu'aux années aux années 1960 c'est d'ailleurs ce qu'ils faisaient à Cuba c'est ce qu'ils ont voulu faire également à partir de 70 au Chili avec Allende ils ont fait la même chose en Bolivie ils ont fait la même chose en dans le temps de des dictatures militaires celle en Bolivie de René Barrientos en Argentine également ils ont fait la même chose au Brésil aussi pendant ces années 60 là et bref ça a donné des résultats extrêmement négatifs pour l'image américaine dans ces pays là ce qui a amené éventuellement un retour du balancier et l'élection dans ces pays là de régimes beaucoup plus libéraux beaucoup plus ouverts beaucoup plus respectueux des libertés civiles et des régimes véritablement démocratiques mais très peu préoccupés de faire des accommodements particuliers aux intérêts américains c'est le cas au Venezuela et on voit ce qui se passe au Venezuela la façon dont les États-Unis cherchent par tous les moyens à amener le Venezuela à leur botte vive opposition au Venezuela une opposition qui demeure malgré tout après plusieurs années et des difficultés réelles qui leur ont été infligées par les américains qui cherchent par tous les moyens à reprendre le contrôle de l'industrie pétrolière une compagnie qui s'appelle Texaco Chevron aujourd'hui Chevron qui a des intérêts importants au Venezuela et qui est limité dans sa capacité de les exploiter en raison de la politique du gouvernement Maduro maintenant et qui évidemment fait pression des pressions très importantes sur le gouvernement américain pour qu'on se débarrasse de ce régime-là c'est la fameuse comment dirais-je application des regime change qui est le fondement finalement de la politique américaine depuis déjà un certain moment depuis en fait 1954 avec l'événition de Mossadegh du gouvernement du premier ministre Mossadegh iranien soupçonné de sympathie communiste en 1954 alors que la Ramco la compagnie pétrolière avait de gros intérêts en jeu et qui ne voulait absolument pas passer sous la coupe des nationalisations que promettait Mossadegh c'est ce qui avait amené la prise du pouvoir en Iran par le Shah d'Iran soutenu évidemment par les les Américains et même instrumentalisé par les Américains pendant de nombreuses années jusqu'à sa chute si ma mémoire est fidèle c'était dans les années 80 alors comme je vous le dis à l'heure actuelle les États-Unis là sont dans une situation difficile ils cherchent à reprendre la main et ils rencontrent partout de l'opposition et l'opposition se manifeste en Syrie on a vu que leur ambition de vouloir contrôler la Syrie avait frappé littéralement un mur et que les Syriens avec l'aide des Russes étaient parvenus à reprendre le contrôle d'une bonne partie du territoire à la au moment de Noël on pensait que la guerre était terminée mais c'était sans compter les pressions qu'allait exercer Israël sur les États-Unis et l'industrie pétrolière également et gazière sur les États-Unis pour maintenir le contrôle sur le nord de la Syrie sur la zone qui avoisine l'Irak et la Turquie et qui recèle les réserves pétrolières et gazières les plus importantes donc on continue de vouloir imposer l'ordre américain dans cette partie-là du monde et évidemment les Russes sont présents en Syrie à l'invitation du gouvernement syrien tandis que les Américains se sont amenés en Syrie et sont au terme du droit international dans une situation d'occupation illégale les Russes se font un malin plaisir de le rappeler régulièrement aux Américains qui s'en moquent royalement sauf que bon il reste que la reprise d'une bonne partie du territoire en fait de la majeure partie du territoire syrien par le gouvernement syrien l'autorité légalement constituée évidemment limitent leur marge de manœuvre et ils cherchent à l'heure actuelle par tous les moyens en essayant d'activer une querelle entre la Turquie et la Syrie à propos des Kurdes en envoyant en obligeant la Syrie à investir énormément de de ses ressources militaires à la défense de la Goutta attendez ça s'appelle la Goutta j'ai noté quelque chose bon enfin c'est une région qui est tout de suite à côté de Damas qui est très densément peuplée c'est des vieilles structures c'est pas un espace qu'on est capable de comprendre de capturer facilement il y a des populations qui vivent à l'intérieur de ça et c'est à partir de là que les terroristes qui avaient conclu une trêve avec le gouvernement syrien dans le cadre des mesures de en anglais le mot qui me vient c'est de confliction mais on m'échappe en français pour le moment j'ai trop lu de textes anglais ces jours-ci et donc c'était des zones de désescalade finalement et les américains cherchent à forcer à occuper les troupes syriennes qui normalement devraient se trouver au nord puis en les ramenant en pilonnant Damas à partir de la Gouta donc ça oblige la Syrie à reconcentrer une portion importante de ses ressources militaires sur cette région-là et ça l'oblige à délaisser justement la région qui est contestée par les Kurdes les Américains les Turcs et bref Israël aussi situation très difficile et il faut s'attendre que avec les ressources dont ils disposent et des appuis dont ils disposent il faut s'attendre à ce que le gouvernement Assad parvienne à reprendre le contrôle de la Gouta dans un horizon assez court de quelques mois évidemment tant et aussi longtemps que les élections n'ont pas eu lieu en Russie du côté russe on cherche à éviter les affrontements pour ne pas compromettre les élections et vous comprendrez que de l'autre côté c'est l'intérêt de la France des États-Unis de la fameuse coalition dont parlent régulièrement les Américains mais qui ne repose sur strictement rien sinon la puissance américaine que cette coalition-là cherche à déstabiliser par tous les moyens la Russie pour pouvoir consolider ses positions que ce soit en Ukraine que ce soit en Syrie ou même en Corée du Nord et justement en s'agissant de la Corée du Nord bon ce sont les Jeux olympiques qui sont en train de se dérouler mais on apprend ces jours-ci qu'il y a eu une tentative de la part du gouvernement américain de profiter de la présence d'une délégation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques pour établir un contact avec ses représentants qui sont présentement en Corée du Sud soit le président de la République nord-coréenne et également la sœur de Kim Jong-un qui est le chef le premier ministre de la Corée du Nord donc cette tentative-là n'a pas réussi parce que les Coréens ont refusé de se plier à l'exercice d'humiliation que cherchaient à leur imposer les Américains publiquement devant les les foules olympiques et le vice-président Pence qui représentait le gouvernement américain lors de l'ouverture des Jeux a eu beaucoup de difficultés à masquer son impatience son agacement à ce que les Coréens du Nord ne jouent pas le jeu que voulaient leur faire jouer les États-Unis ils sont également inquiets les Américains des contacts de plus en plus importants et nombreux entre la Corée du Sud et la Corée du Nord pour eux il faut comprendre que pour les Américains la situation la présence de cette crise en Corée du Nord et Corée du Sud entre la Corée du Nord et la Corée du Sud constitue une justification pour une forte présence des troupes américaines de l'armée américaine des navires américains de l'aviation américaine dans l'Asie en Asie et que s'il fallait qu'il n'y ait plus de tensions il y aurait beaucoup moins de justification à cette présence-là et ça ça empêcherait les États-Unis de pratiquer une politique d'endigment à l'endroit de la Chine dans ses initiatives à vouloir contrôler la mer de Chine entre autres alors c'est une situation qui est évidemment à suivre et puis on doit s'attendre de la part encore une fois des États-Unis à des coups fourrés qui risquent d'être de plus en plus dangereux au fur et à mesure que les Américains réaliseront qu'ils sont en train de perdre la partie et on sait que jamais un animal n'est plus dangereux que lorsqu'il se sent accumulé acculé je commets l'erreur de tout le monde acculé au pied du mur et pousser à accepter des solutions des situations qui vont à l'encontre de la conception qu'ils se font de leur emprise de leur autorité sur le monde en Europe en Europe beaucoup de développement également en France des manifestations importantes des agriculteurs qui sont descendus sur les routes qui ont bloqué la circulation bref se sont manifestées de façon très présente et qui demandent qui sont insatisfaits de la politique agricole européenne et qui demandent à M. Macron de revoir leur statut en France également on apprend que Marion Le Pen qu'on pensait à l'écart de la politique depuis les dernières élections présidentielles on sait qu'elle avait elle avait exprimé son son insatisfaction par avec le leadership de sa tante Marine Le Pen alors Marion la jeune Marion Le Pen et sera parmi les invités de marque au congrès républicain qui doit avoir lieu dans quelques semaines et aux côtés de Donald Trump lui-même et de certains autres leaders de de ce mouvement-là comme Farage de M. Farage d'Angleterre et je ne me souviens plus de quelqu'un d'autre là il y a un autre nom qui m'échappe bon mais donc c'est un retour et évidemment il y a déjà des spéculations qui vont au bon train sur la possibilité que Marine Marion Le Pen pardon reprenne du service politique actif assez prochainement et alors que sa tante Marine elle semble plutôt se désintéresser de la politique parce que la politique ne s'intéresse pas tellement à elle il faut le reconnaître et donc il y aurait donc une ouverture pour Marion Le Pen prochainement de ce côté-là en Allemagne la situation est bloquée et très bloquée bien sûr il y a eu une entente entre le parti démocrate et le parti CDU le parti de Mme Merkel pour former une nouvelle coalition à la suite des élections qui n'ont pas de l'automne dernier qui ont laissé l'Allemagne finalement sans gouvernement et ça va bientôt faire six mois c'est quand même assez important pour un pays comme l'Allemagne qui occupe qui occupait en tout cas jusqu'à cette élection-là une position de leadership et le problème c'est que les sociodémocrates ont perdu beaucoup de plumes lors de cette élection-là parce que leur propre électorat leur reprochait de d'avoir de pratiquer une politique qui était qui n'était pas celle à laquelle il s'identifiait notamment sur la question de l'immigration alors qu'un autre parti qualifié de droite l'AFD c'est-à-dire un parti démocratique qui est finalement un parti essentiellement anti-immigration gagne du terrain continuellement et depuis plusieurs mois au point maintenant de supplanter le parti social-démocrate donc la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui cette coalition qui cherche à se maintenir par tous les moyens est qu'un genre de référendum intérieur est en train de se dérouler depuis quelques jours à l'intérieur des rangs du parti social-démocrate ça va se clôturer au début du mois de mars et c'est là qu'on découvrira si les sociodémocrates pourront maintenir leur coalition avec Mme Merkel et former un nouveau gouvernement pas évident du tout ce qui risque de se produire et l'alternative étant qu'il faudrait déclencher de nouvelles élections et les derniers sondages qui marquent une augmentation et même le dépassement du parti social-démocrate par l'AFD sont en train de montrer que ce parti-là risque de devenir l'opposition officielle en Allemagne dans un avenir relativement prochain en Italie il y aura des élections au mois de mars également et là la situation est très très tendue encore une fois d'abord il y a la fameuse question de l'immigration se pose avec beaucoup d'acuité en Italie évidemment l'Italie étant le pays immédiatement sur les côtes de la Méditerranée c'est lui qui reçoit l'afflux des immigrants qui proviennent d'Afrique et qui cherche du continent africain et qui cherche à gagner l'Europe avec la Grèce aussi il faut le dire et en plus l'Italie est dans une situation budgétaire désastreuse déjà depuis un certain temps son degré d'endettement est beaucoup trop élevé et également les banques italiennes sont dans une situation catastrophique et à l'heure actuelle il y a des pressions très très fortes d'exercer sur la Banque centrale européenne pour qu'elle assume le passif des banques italiennes vous comprendrez que l'Allemagne résiste avec la dernière énergie et ce qu'ils n'ont pas voulu consentir à la Grèce ils ne sont pas prêts non plus à le consentir à l'Italie et les élections c'est l'enjeu des prochaines élections avec des partis qui d'opposition qui réclament qu'on élimine jusqu'à qu'on qui réclament le départ de 50 à 60 000 immigrants c'est pas rien le nombre d'immigrants accueillis au Québec par année à peu près ça entre 50 et 60 000 et bien les Italiens eux se proposent d'en prendre 50 ou 60 000 chez eux et de les renvoyer où dans leur pays d'origine ou bien ailleurs si un autre pays était prêt à les accepter et alors vous me voyez venir est-ce que M. Trudeau va pas se proposer pour justement accueillir ces immigrants-là et vous voyez tout de suite ce qui nous attend ce qui nous pend au bout du nez c'est une question de semaines et de mois avant qu'on nous annonce une nouvelle vague d'immigration massive alors écoutez comme vous voyez ça fait beaucoup beaucoup de brasses camarades un peu partout et encore une fois ce qui est inquiétant c'est que de plus en plus la guerre apparaît comme une façon de régler des problèmes et non pas comme la pire des mesures à envisager et ça c'est vraiment vraiment un point de bascule important jamais ne s'est-on retrouvé dans une situation pareille depuis la deuxième guerre mondiale alors sur ces paroles un peu tragiques je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à vous rejoindre à nous la semaine prochaine mercredi 19h30 cette fois-ci on tâchera d'être à l'heure on aura un peu plus d'expérience avec notre logiciel et entre temps on vous remercie de nous avoir enduré pendant notre période d'apprentissage à notre nouveau studio et à son nouveau mode de fonctionnement on remercie André Pitre pour le travail extraordinaire qu'il a fait pour nous permettre de faire tout ça et de vous présenter une émission qui sur le plan technique constitue une amélioration certaine sur la situation antérieure et de vous présenter